Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher Compteur Guinéa. Alors, voilà, nous sommes samedi, bon week-end à toutes et à tous, cher Compteur Guinéa. Alors, c'est vrai que la politique chez nous va très mal, donc cela a été toujours ainsi depuis notre indépendance, cher Compteur Guinéa. Alors, écoutez, je me dis parfois, mais nous avons, nous sommes dotés, disons, nous avons cette tête. La tête, ce n'est pas seulement pour l'apparence, l'ornement, non, cette tête, dans cette tête, il y a le cerveau, n'est-ce pas, il y a l'esprit. Nous avons les neurones pour, effectivement, observer les choses, disons, les juger, raisonner. En fait, je vous ai dit par là, nous sommes capables des actes intelligents, cher Compteur Guinéa, ce n'est pas seulement les autres qui sont intelligents. Nous sommes aussi intelligents, nous pouvons, à partir de là, effectivement, porter, poser des actes intelligents, cher Compteur Guinéa. J'ai mon titre d'information, c'est clair, à la Bayre Maynassara. Pourquoi et comment faut-il procéder ? Vous m'entendez souvent, je parle de Bayre Maynassara, à la Bayre Maynassara, mettant entre guillemets. Alors, je vais expliquer ce que cela signifie, pour ceux-là qui ne le savent pas, ce que cela signifie exactement, et pourquoi je demande cela actuellement, disons, l'application de cela chez nous, en Guinéa, actuellement, et ses effets, n'est-ce pas, l'effet immédiat d'un acte à la Bayre Maynassara. Alors, vous connaissez ma méthode, c'est très clair, et je préfère, je préfère, en fait, casser, il faut casser les oeufs, si nous voulons, en fait, faire des omelettes, il faut donc casser, il faut détruire, pour finalement, bien faire, chers compétenus de Guinéa, c'est la méthode, partout, tous les pays aujourd'hui qui sont, en fait, dans la tranquillité totale, dans la stabilité totale, ils sont, des moments à l'autre, passés par la destruction totale. Oui, en fait, ce n'est pas le souhait, détruire tout, mais quand nous avons des gens qui ont la boue dans la tête, nous avons des chefs qui arrivent en Guinée, ils n'ont qu'ils la boue dans la tête, franchement, on ne peut que souhaiter détruire tout, pour finalement, en fait, poser de bonnes bases, de bonnes bases pour toujours, sur, effectivement, ou à travers une structure politique, celui des constructions de chers compétenus de Guinéa. Alors, mon titre, je dis bien, mon thème d'information, qui, en direct, maintenant, c'est Bayre Maynassara, pourquoi et comment y procéder, chers compétenus de Guinéa. Très bien, alors, pourquoi Bayre Maynassara ? D'abord, Bayre Maynassara, vous devez le savoir, c'est un ancien président nigérien, je dis bien, nigérien du Niger, n'est-ce pas ? Alors, un militaire, c'était un militaire, qui avait fait un coup d'état militaire, n'est-ce pas ? Il a fait un coup d'état militaire, comme Amadidou Mouya l'a fait avec Alpha Condé, il a fait un coup d'état militaire, il est arrivé au pouvoir. Et quand il est allé au pouvoir au Niger, cet homme, jeune militaire, en fait, il l'a préféré, comme Amadidou Mouya tente de le faire maintenant, écoutez, essayer d'imposer ses désidérata, n'est-ce pas ? Prendre tous des décisions unilatérales, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est pas écouter ses collègues militaires, essayer même d'écarter certains collègues militaires, vous comprenez ? Alors, comme il était souvent bien entouré, certains militaires, bien entourés par une gale présidentielle allouer jusqu'au temps, alors la seule solution, la solution, disons, il doit n'être pas écouté, sûrement, oui, c'est peut-être une bonne solution, mais un coup d'état préparé, ça pourrait être difficile à chaud, parce que l'homme était entouré par des militaires, mais il était question, effectivement, d'infiltrer la garde qui l'accompagnait, n'est-ce pas ? Alors, Baïli Manassar, je dis bien, il est arrivé au pouvoir au Niger, il était arrivé au pouvoir au Niger à travers un coup d'état militaire, et comme il n'agissait pas comme il le fallait, c'est-à-dire que quand vous vous renversez, quelqu'un que vous considérez comme un dictateur, vous venez, au lieu de vous comporter, disons, d'y mettre des actes totalement différents, de se poser par le dictateur, vous ne le faites pas, mais vous posez des actes pires que le dictateur, l'homme que vous venez de l'inverser, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé ? Baïli Manassar, alors il était à l'aéroport, je crois que c'était à la sortie ou à la rentrée, il était à l'aéroport, n'est-ce pas ? Pendant qu'il faisait, en fait, ce protocole de salut devant les militaires, n'est-ce pas ? Un militaire, un garde du corps a surgi de nulle part, il l'a abattu totalement, il l'a abattu, crié de balle, alors on me dirait, mais qu'est-ce que vous dites ? Mais écoutez, quand on a affaire à un dictateur, à un homme insensible, sans cœur, sans foi, écoutez, et quand il l'a abattu, quand on l'écarte, écoutez, c'est sauver toute une nation, c'est sauver toute une nation, Niger, c'est plus de 20 millions d'habitants, vous comprenez ? Voilà, donc c'est comme ça que Manassar a été écarté, un militaire, donc, finalement, s'est présenté là, ce militaire aussi, quelques temps après, a été écarté, ou plutôt, il a organisé des élections, le civil qui est venu n'a pas voulu faire comme il le faut, a été écarté à travers un coup d'état militaire, et jusqu'à, donc, arrivé au général Gibbo, le général Gibbo a fait un coup d'état militaire, il a dit, bon, j'ai une transition, je change la constitution, une transition de 15 mois, alors je ferai de Niger un pays démocratique, ça, il l'a juré, le général Gibbo, il a fait le coup, en fait, d'état presque similaire, que nous avons connu avec Omadidou Mbouya, n'est-ce pas ? C'était un camp militaire, un commando, à part, totalement à part, quelque part là-bas, qui vient, qui attaque la présidence au Niger, n'est-ce pas ? Il s'est imposé, il a fait une transition de 15 mois, il a changé la constitution, il a organisé des élections libres et transparentes, 5 ans après, il est revenu avec son propre parti, il s'est présenté, n'est-ce pas ? Il a échoué, il s'est retiré, c'est un héros, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, Niger, que voulez-vous ? Ce pays connaît ce qu'on appelle la stabilité, et avec la stabilité, tout est possible en séquence de développement, n'est-ce pas ? L'argent, l'argent, écoutez, n'a pas peur de la stabilité, l'argent aime la stabilité politique et sociale, mais quand il n'y a pas la stabilité politique et sociale, l'argent a peur, les investisseurs ont peur, aucun développement n'est possible sur le compteur guinien. Aujourd'hui, au Niger, oui, le développement est possible sur le compteur guinien. En Guinée, pour revenir en Guinée, sur le compteur guinien, quand je parle de Bayeré, Mayinassar, il le faut, je dis bien, il le faut, très bien. Alors, vous l'avez compris, donc quand je dis, à la Bayeré Mayinassar, il faut agir maintenant en Guinée, en m'adressant aux soldats patriotes, c'est vrai, il faut agir à la Bayeré Mayinassar, qui est Bayeré Mayinassar, vous voulez le comprendre, Bayeré Mayinassar, Bayeré plutôt, Bayeré Mayinassar, vous savez comment il a été renversé, n'est-ce pas ? Alors, à la Bayeré Mayinassar, il est question de cette méthode-là, cher le compteur guinien, c'est une méthode efficace, l'effet immédiat, je vous l'ai dit, parce que le serpent, n'est-ce pas ? Vous me comprenez ? Très bien. Alors, comment y procéder ? Là aussi, vous l'avez compris, dans l'explication que j'ai donnée, mon ami de Mouya, entouré par pas mal de militaires, beaucoup de gens, c'est encore plus facile, cher le compteur guinien. On me dira, Nabilaï Kamara, mais écoutez, mon ami de Mouya, c'est un guinéan, écoutez, soyez sensibles, mais écoutez, on ne peut pas, on ne peut pas, soyons intelligents une fois pour tout, cher le compteur guinéan. Alors, pourquoi je, insis tant sur cela, tout un bâtiment a été construit. Un grand bâtiment a été construit. N'est-ce pas ? Je vais expliquer à travers les images. C'est couturé, pendant 26 ans, un grand bâtiment a été construit. Mais ce bâtiment, c'était quoi ? C'était un château, c'était un château, fer de carton. Fer de carton. Parce que quand c'est couturé est parti, le bâtiment s'est écroulé. N'est-ce pas ? Totalement écroulé. Alors, signifie quoi ? Il fallait donc partir des zéros. L'ensemble compte est arrivé. 24 ans de pouvoir, l'ensemble compte est arrivé. Un grand bâtiment aussi a été construit. Il y a un grand bâtiment pendant 24 ans. Mais ce bâtiment, c'est un château, fer de carton. N'est-ce pas ? Un château, fer de carton. Quand l'Ansona Conté est parti, ça s'est écroulé. N'est-ce pas ? Alpha Condé est arrivé. Alors, Alpha Condé, 11 ans de pouvoir, un autre bâtiment est construit. Un grand bâtiment est construit. Un bâtiment, fer de quoi ? De château, château, fer de carton, cher Comte-Ognéa. De carton, sans structure, de base, sans fondement, absolument rien. Alpha Condé est parti. Qu'est-ce s'est-il passé ? Il faut partir de zéro. Alors, cher Comte-Ognéa, cela ne peut-il pas nous dire quelque chose ? La tête là, c'est pour quoi ? Pensez-vous que c'est seulement pour l'ornement ? Simple apparence. Dans cette tête, nous avons le cerveau. Il y a l'esprit. Il y a les neurones pour réfléchir, cher Comte-Ognéa. Observer. Observer, réfléchir, observer, raisonner, juger, poser des actes intelligents, cher Comte-Ognéa. Cette tête là, c'est pour cela. N'est-ce pas ? Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir ? 26 ans de sécouturé, ce bâtiment s'est écroulé. Il fallait partir de zéro. L'Anse-en-A-Comté, un grand bâtiment construit, qui s'est écroulé après L'Anse-en-A-Comté, il fallait partir de zéro. Alpha Condé, la même chose avec Mamadi Doumbouya. Vous ne notez pas que c'est la même chose qui se prépare, qui va être pire, même, cher Comte-Ognéa, les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Ça veut dire quoi ? Il y a un grand bâtiment qui va être construit, un bâtiment fait de quoi ? De carton, cher Comte-Ognéa. La structure fait de carton. Ça veut dire que ça va s'écrouler peut-être 5 ans, 10 ans, si jamais nous acceptons que ça ne reste. 10 ans, 20 ans après, Mamadi Doumbouya n'est plus là, ça s'écroule. Nous partons encore des euros. Vous voulez cela ? Toujours cela ? Souffrance après souffrance. C'est cela. Et pourquoi, cher Comte-Ognéa, nous n'utilisons pas les neurones que nous avons dans la tête ? Pourquoi nous ne l'utilisons pas ? Mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que Mamadi Doumbouya, vous l'avez remarqué, c'est très clair. Ces gens-là ne sont pas venus pour une transition, une transition qui va essayer, effectivement, de consolider la structure politique guinéenne. structure sous laquelle le développement est seulement possible, sur une structure possible, une structure politique solide et consolidée. C'est là que le développement est possible. Pensez-vous que Mamadi Doumbouya est venu pour cela ? Vous comprenez, cher Comte-Ognéa, une transition, on ne sait pas la durée de la transition, une transition, finalement, qui dévie. Mais c'est clair, il n'est plus question de retour à l'ordre constitutionnel, de refonder les institutions de l'État. Ce n'est plus le cas. On a un Mamadi Doumbouya qui tente, à travers la Mamaya politique, politicienne, disons, je dirais même démagogique, de faire à soi son pouvoir. Vous comprenez ? Et l'entourage est en train de former ce qu'on appelle le demi-dieu, comme on a tous reconnu. Un demi-dieu. Tout le monde dit, bon, vous voyez, on entend le ministre secrétaire à la générale. C'est quand même incroyable. Après, cette Mamaya passée au stade de l'Anse-en-Acomté, vous l'avez compris, le ministre le nommait Amara Kamara, le fanfaron Barbara Amara Kamara, et qui s'est dit, écoutez, que voilà, le peuple est en harmonie avec Mamadi Doumbouya. En harmonie. C'est vrai cela ? Non seulement c'est faux, et même si c'est vrai, mais nous nous trompons, parce qu'on a tous reconnu cela. Nous nous trompons. Essayez de mettre Mamadi Doumbouya sur un piédestal, vous comprenez, pour ne rien faire absolu, absolument non, parce qu'après, le bâtiment s'écroule, on partira encore des euros, cher compétent d'Ogineïa. Tous les ingrédients se placent maintenant. C'est un pouvoir qui vient à la sécouturer, je dis bien à la sécouturer, la mamaya partout, partout. Vous ne serez pas surpris qu'il y ait quelques états après qu'on vous dise qu'à travers, que toutes les écoles doivent porter en fait des tenues, des uniformes. Toutes les écoles, vous ne serez pas surpris. Vous avez entendu tout récemment avec ce voyage à la Mecque, nous avons les pèlerins, vous avez vu comment les militaires, certains militaires ont surgi, vous comprenez, pendant qu'une organisation est là pour régler de tels cas, des militaires viennent, je ne sais pas d'où, pour imposer en fait leurs solutions. En disant, écoutez, nous, nous avons une liste des pèlerins, c'est d'abord ces gens-là qui doivent aller. Alors lorsque, préalablement, il y a une liste qui est là, en fait placée, n'est-ce pas, constituée par les organisateurs et selon les règlements, n'est-ce pas, non, à un moment donné, c'est un groupe de militaires qui vient, qui s'impose. Vous comprenez ? Alors, je vous dis, les méthodes sont les mêmes, c'est couturé, l'Ansona Conté, Alpha Connaissé, c'est les mêmes, les juges sont corrompus, mais c'est clair, les militaires se croient en fait les propriétaires de la Guinée. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent, les policiers, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est clair et net, les fonctionnaires sont corrompus, beaucoup de fonctionnaires pas se disent, donc nous savons, ces fonctionnaires corrompus, ils se disent, bon écoutez, que voulez-vous, nous savons que ça va échouer, nous savons que le bâtiment va s'écouler, mais on s'en fout, on s'en fout, on profite du moment, en ce qu'il y a de la guinéa. Alors, soyons intelligents, parce que l'intelligence ne signifie pas qu'on ne se trompe pas, un intelligent, il peut se tromper, mais il se trompe, quand il se trompe, il va chercher, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'il s'est trompé, il va travailler ce point pour qu'il ne se trompe pas sur le même point, sur le même problème, c'est ça un intelligent, mais Guinée, s'il vous plaît, c'est coutoué, on s'est trompé, l'Ansona Conté, on s'est trompé, l'Addis, on s'est trompé, l'Ansona Conté, l'Ansona Conté, l'Ansona Conté, l'Ansona Conté, l'Ansona Conté, on s'est trompé, mais où se trouve notre tête, notre intelligence, chère Compto-Guinéen ? Alors, pourquoi ? Pour terminer, chère Compto-Guinéen, je dis bien, à la baillerie, il faut agir, chers soldats, patriotes en Guinée, moi, c'est ma méthode, la seule méthode pour que ça chante totalement en Guinée. Il y a une mamaya qui est en train à la baillerie Manassara, je dis bien, à la baillerie Manassara, dégâcher tous ces bandits, ces barbares, un militaire, un vrai militaire, un patriote qui aime la Guinée, qui n'est pas ethnocentriste, qui n'est pas barbare, je dis bien, qui aime la Guinée, qui vient, qui est d'abord démocrate, qui se met au-dessus de la mêlée, et je dis bien, ce militaire-là, il peut réussir, il est là, vous êtes autour de Maudidou Mouya, vous êtes parmi les gardes de Maudidou Mouya, ou vous êtes dans les casers militaires, vous pouvez agir, aller baillerie Manassara, c'est très simple, ce qui s'est passé au Niger, un militaire a sujit, il a tiré, finalement on se disait, mais qui a tiré, qui a tiré, qui a tiré, on peut le faire la même chose, vous n'avez pas en fait en ce moment, à craindre absolument, il n'y a de crainte, l'essentiel que la tête soit coupée, que la tête s'ennaille, c'est très simple, un petit soldat, dans une caserne, quelque part, peut agir, de façon isolée, passer par cette méthode, de se procéder à la baillerie Manassara, et puis tout de suite, le changement est possible, cher compteur Lidien, c'était Nabila Kamara, le publicien, merci pour l'écoute, bonne soirée, et bon week-end.